... D'ordinaire, lorsque l'on cherche à débusquer sur d'autres mondes que le nôtre, la présence de vies extraterrestres, on évoque en général en premier lieu le sous-sol martien où les centaines d'exoplanètes situées hors de notre système solaire et dans l'atmosphère desquelles on espère pouvoir un jour débusquer des biosignatures caractéristiques de l'activité des vivants. Mais c'est oublier qu'aujourd'hui, dans cette quête de vie extraterrestre, l'un des lieux les plus prometteurs pour espérer en trouver se situe en réalité là où, il y a de cela quelques décennies, il ne serait venu à l'idée de personne de chercher, sous la surface d'un corps gelé, dix fois plus éloigné du Soleil que nous le sommes et qui recrache littéralement un peu de ces océans dans l'espace. Cette lune glacée baptisée Encelade est l'une des plus petites de la géante Saturne. Avec ses quelques 500 kilomètres de diamètre, la taille de ce satellite est en ordre de grandeur, comparable aux îles britanniques. Encelade est pratiquement dépourvue d'atmosphère, si bien que sa surface s'en retrouve presque directement dans l'espace et qu'à midi, lorsque le Soleil y est à son zénith, la température y dépasse difficilement les moins 198 degrés. Et pourtant, ce monde qui s'apparente plus à un enfer gelé qu'à un petit coin de paradis est très certainement l'un des objets les plus intéressants à explorer de tout notre système solaire pour espérer y trouver des vivants ailleurs que chez nous. Car on pense que cette surface gelée à perte de vue cache en profondeur des océans d'eau liquide, à la base desquels bouillonnent peut-être des cheminées hydrothermales. L'histoire commence véritablement en 2005, lorsque la sonde spatiale Cassini, partie explorer la géante Saturne, détecta en passant à proximité du pôle sud de la petite Lune, la présence d'un gigantesque panache de vapeur d'eau et de glace, s'élevant à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface, avant de retomber, mais aussi d'un peu aller se perdre dans l'espace. En multipliant les survols de la sonde, on commença à retracer l'origine de ces étranges projections. Toutes semblent provenir d'une région légèrement moins froide que les autres, et surtout traverser de nombreuses fissures au travers desquelles, régulièrement, percent des geysers momentanés. Et l'on s'est rendu compte que la puissance d'éjection de ces derniers permet même d'alimenter et d'entretenir la formation d'un immense anneau ténu que possède Saturne, l'anneau E. On pense en effet que ce dernier se serait formé à partir de particules de glace éjectées par les jets, et qui, une fois dans l'espace, auraient été, au cours des milliers d'années, canalisés par les champs gravitationnels et magnétiques de Saturne, au point de finir par ajouter à la géante gazeuse un nouvel anneau. Un anneau formé à partir de l'activité de panache crachant un peu d'un océan sous-jacent dans l'espace. Tandis que la majorité des grains de glace émis vont retomber directement sur la petite Lune sous forme de neige. Une neige qui s'est formée sans nuages et dont l'accumulation peut être mise en évidence dans le domaine des infrarouges, qui nous permet d'observer la présence, au niveau de l'hémisphère sud de la petite Lune, d'amoncellement, de collines de neige pouvant atteindre la centaine de mètres de hauteur. La présence de telles accumulations de poudre nous indique qu'ici, il neige de façon quasiment ininterrompue depuis au minimum 100 millions d'années. En observant la morphologie générale de la région sud, on pense même que celle-ci a été plus d'une fois entièrement renouvelée. Comme l'atteste sur ces images, la présence de glace d'eau récemment formée qui se donne à voir sous forme de reflets bleutés, au niveau de ce qui s'apparente à des immenses fissures. Et pour expliquer la présence de ces fontaines, comme du renouvellement quasi permanent de la surface de cet astre, tous les faisceaux des projecteurs pointent en direction de la présence, sous l'épaisse banquise, recouvrant l'ensemble du satellite d'un océan global sous-jacent. On pense aujourd'hui que cet océan liquide souterrain doit être séparé du froid mordant de l'espace par quelques 35 km d'épaisseur de glace au niveau de l'équateur et autour de 5 au niveau du pôle sud. D'après nos modèles, sous l'épaisse couche de glace se trouve ensuite une colonne d'eau liquide 20 fois plus épaisse que ne le sont en moyenne nos océans sur Terre. Et cet océan extraterrestre doit, après une soixantaine de kilomètres de profondeur, laisser enfin la place à un socle rocheux, le noyau dur situé au centre du petit satellite. Au total, on estime que la quantité d'eau liquide prisonnière sous l'épaisse coquille gelée doit représenter en volume un dixième de celui de l'océan Indien. Cela peut vous sembler peu, mais rappelez-vous qu'Ancelade est modeste en taille. Ce qui fait qu'à l'échelle de ce petit satellite, c'est en réalité considérable. Dès lors se pose la question, comment expliquer l'existence de kilomètres d'épaisseur d'océans extraterrestres sous forme liquide sous un si petit monde éloigné d'1,4 milliard de kilomètres du Soleil ? La solution à cette énigme ne peut clairement pas provenir de notre étoile. La quantité d'énergie reçue par mètre carré sur Encelade est 99% plus faible qu'elle ne l'est sur Terre. Et en l'absence d'atmosphère, les rares rayons du Soleil qui parviennent jusqu'ici peinent à conférer à la Lune glacée une température de surface supérieure à celle à partir de laquelle l'azote devient liquide. On ne peut pas non plus mettre cette source d'énergie interne sur le compte des lampes des intégrations d'isotopes radioactifs et lourds tels que l'uranium, le thorium ou le potassium, qui lors de sa formation ont dû couler au centre. Même si sur notre planète, ces éléments sont bien à l'origine d'une grande partie de la chaleur interne produite, Encelade est beaucoup trop petite pour avoir retenu sa chaleur primordiale. Alors pourquoi ce satellite de Saturne n'est-il pas comme le nôtre, la Lune, qui bien que près de 7 fois plus grosse qu'Encelade, est depuis longtemps complètement refroidie ? Qu'est-ce qui rend possible l'existence de ces océans intérieurs ? En fait, de telles quantités d'eau liquide sous la surface ne peuvent s'expliquer que par la présence, dans les entrailles de la petite Lune glacée, d'une intense source de chaleur interne et continue, d'une toute autre nature. On pense que cette mystérieuse énergie qui couvre sous la glace provient du chauffage par friction, d'effets de marée résultant d'une lutte déséquilibrée et continue, entre la petite Lune et sa géante gazeuse. En tournant autour de l'imposante Saturne, Encelade subit sur son orbite légèrement elliptique d'imposantes déformations, qui lui sont imposées sur son trajet par les variations de la valeur de la force de gravitation qui s'exerce sur elle. Ainsi, les profondeurs d'Encelade se déforment périodiquement, au fil de son déplacement, et ses frictions entre les éléments en son centre, ses frottements quasi-continus, se transforment en chaleur. Et cet effet, déjà particulièrement puissant, est également amplifié par le fait qu'Encelade possède vraisemblablement un noyau poreux et imbibé d'eau. Car la petite Lune, contrairement aux corps plus massifs comme la Terre, est dépourvue de cœurs denses et métalliques. Au centre d'Encelade, du fait de la faible gravité, la matière ne s'est pas fortement compactée, et le noyau ressemble vraisemblablement plus à une gigantesque et solide éponge, un vaste réseau de roches grossièrement agglomérées, au travers desquelles l'eau peut se frayer un chemin, circuler et se réchauffer. Des preuves de l'existence de ces déformations régulières d'un cœur en éponge ont d'ailleurs pu être observées dans les quantités de matière crachées dans l'espace par les geysers, qui varient au cours du temps, en suivant le rythme périodique des révolutions d'Encelade, sur son orbite autour de la planète aux anneaux. De ce noyau poreux, on a même pu détecter de tout petits bouts. De minuscules morceaux de silice qui, arrachés par les mouvements de l'eau, les courants au socle rocheux dans les profondeurs d'Encelade, se sont ensuite retrouvés propulsés dans l'espace pour finir par faire partie du fameux anneau E. Tentons de suivre, par la seule force de la pensée, le parcours effectué par ces particules de silice, qui se rendent depuis les profondeurs d'Encelade jusqu'à celles de l'espace. On pense que sur le plancher océanique de la Petite Lune, l'eau froide des océans s'infiltre dans la croûte par des fissures, s'écoule à travers des infractuosités dans la roche. Puis, une fois à l'intérieur, s'y réchauffe, monte en pression et remonte en lessivant sur son passage les minéraux des roches alentour, tels que la silice. Une fois sortis du noyau, ces minéraux, sous forme dissoute, retrouvent dans l'océan des températures plus clémentes, puis cristallisent. Et voilà que ces particules nouvellement formées vont dériver pendant des années, des millénaires, balottées au gré des courants, jusqu'à ce qu'un jour, certaines d'entre elles, par le jeu des mouvements thermiques, ne se retrouvent au sommet des 60 km d'épaisseur de la colonne d'eau, séparant le plancher océanique de l'épais plafond de glace. Une fois la surface de l'océan atteint, au niveau du pôle sud d'Encelade, l'eau chargée en nanoparticules va lentement se frayer un chemin, à travers les fissures qui zèbrent la glace. En progressant à travers les fractures, le liquide s'approchant de plus en plus de l'espace voit la pression s'exerçant sur lui, fortement diminuer. Et le dioxyde de carbone qu'il contient, sous forme dissoute, se met à former des bulles, à légèrement pétiller. Dans le sillage de la formation de ces bulles, l'eau poursuit son ascension, jusqu'à une centaine de mètres de la surface, où elle s'accumule en compagnie de grandes quantités de gaz au sein de cavités. Ces énormes bulles d'eau sont en réalité des bombes à retardement, qui ne demandent qu'à éclater. Car la proximité du vide de l'espace et ses faibles pressions peut porter à ébullition de l'eau liquide, même à température très basse, et ainsi provoquer un effet champagne instantané. Et lorsque par endroit de la glace cède brutalement, le contenu de ces bulles jaillit presque instantanément dans un déluge vertical de vapeur d'eau, propulsé par du gaz en expansion. C'est la naissance d'un éphémère panache géant, une fontaine qui, gelant rapidement, voit une partie de ces eaux retombées en surface, sous forme de neige micrométrique, riche en nanoparticules de silice, tandis que la partie la plus véloce s'en va alimenter l'anneau haut. Voir exceptionnellement être accélérée par les vents solaires, au point d'atteindre des vitesses de l'ordre d'un million de kilomètres par heure, et ainsi s'envoler en direction des confins les plus reculés du système solaire. Et là vous me direz, ok, ce parcours qui nous emmène des profondeurs d'une lune gelée jusqu'au fin fond du système solaire, aussi dingue qu'il soit, ne nous dit absolument pas en quoi Encelade mérite que l'on s'y arrête, dans la logique d'une quête de vie extraterrestre. Quand on y pense, les abysses de ces océans profonds plongés dans la nuit éternelle et écrasés par des dizaines de kilomètres d'eau ont tout d'un véritable enfer. Et l'on est tenté d'imaginer que tout être vivant, tel qu'on les connaît, soit bien incapable d'y survivre, ne serait-ce que quelques minutes. Sauf que ce type de raisonnement n'est plus du tout valable depuis les découvertes hallucinantes que nous avons fait ces cinquante dernières années, à quelques kilomètres sous la surface de notre propre planète. Sur Terre, jusqu'à la fin des années 1970, presque tous les scientifiques s'accordaient pour dire que dans l'océan profond, en l'absence totale de lumière et sans source de nourriture provenant de la surface, il n'y avait aucune chance que de la vie se développe et survive en autarcie. Et puis, l'on a commencé à mettre la main à plusieurs milliers de mètres de profondeur, sur des formes de vie évoluant dans un monde des ténèbres, autour de cheminées sous-marines, crachant à leur sommet des fuites brûlantes, chargées en minéraux parfois toxiques, en méthane et en sulfure d'hydrogène. La découverte de ces organismes inédits qui s'épanouissent sans dépendre pour vivre de l'énergie du soleil et qui, à bien des égards, ont quelque chose d'un peu extraterrestre est venue chambouler ce que l'on pensait savoir, des capacités d'adaptation du vivant. Alors que nous avions toujours imaginé que, sans apport nutritif provenant de la surface, rien ne pouvait vivre en autonomie dans le noir total. Nous avons trouvé, au fond de nos océans, de vastes colonies de bactéries, se nourrissant non pas de ce qui tombe au fond, depuis la surface, mais tirant leur énergie directement des composés toxiques, des minéraux et de la chaleur émise par des monts hydrothermaux. Et ce, au moyen d'un processus totalement nouveau, la chimiosynthèse. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode entier que nous avons consacré à la découverte de ces extraterrestres de chez nous. Le lien doit être par là. Ainsi, s'il existe bien, comme on le pense, au cœur de cette lune, une source de chaleur continue qui donne naissance dans le sillage d'une eau bouillante ressortant d'un noyau poreux, à des cheminées hydrothermales, alors cet environnement bouillonnant dans les tréfonds obscurs de royaumes sans soleil et qui constitué il y a peu dans nos imaginations un enfer pour tous les vivants, devient délicieusement accueillant pour peu que vous soyez une bactérie extrémophile ou toute autre espèce du genre vert tubicole ou crevette des grandes profondeurs qui s'épanouissent à proximité de fumeurs noirs dans les océans de notre planète. Évidemment, habitable ne veut pas dire habiter. Et le fait que certains organismes semblent être capables de s'épanouir avec délectation dans ces eaux profondes et sombres ne signifie aucunement que la vie peut y apparaître ou y est apparue. Mais ce genre de découverte tend à me rendre personnellement optimiste. D'autant plus quand on pense aux autres milieux que certaines espèces terrestres affectionnent et qui sont eux dépourvues d'importantes sources de chaleur telles que ces bactéries extrémophiles qui survivent en Antarctique sous 4000 mètres de glace à l'intérieur d'un lac d'eau salée. Le lac Vostok coupé du monde est de la lumière du soleil depuis des centaines de milliers d'années. De là à imaginer que Batifol actuellement autour des vents hydrothermaux situés à 1,4 milliard de kilomètres du soleil et plongés dans le noir pressurisé sous 60 km d'eau liquide et 5 de forme solide. Peut-être de petits êtres, des sortes de crevettes extraterrestres. Il n'y a qu'un pas, qu'une mandibule. En attendant, et même si l'existence des vivants entourant les fumeurs noirs sur Terre nous a amenés à repenser les capacités d'existence du vivant sur d'autres planètes, à revoir le champ des possibilités des formes de vie extraterrestres. La présence de ces cheminées dans les abysses d'Encelade reste une hypothèse. Des plus crédibles, certes, mais une hypothèse tout de même. Quant à la possibilité d'y trouver du vivant, elle n'est guère pour l'instant qu'une séduisante spéculation s'appuyant sur cette recette de cocktail qui semble partout où est la course sur Terre avoir été validée par la vie, à savoir présence d'eau liquide, de minéraux et d'un minimum de chaleur. Et le plus excitant dans tout ça, c'est peut-être le fait qu'Encelade n'est qu'un monde parmi tant d'autres que l'on pense susceptible d'avoir des océans liquides sous leur surface. Ainsi, il existe très certainement des océans souterrains, sous la lune de Jupiter, Europe. Seule autre lune du système solaire a possédé d'épisodiques panaches de vapeur d'eau pouvant s'élever jusqu'à 200 km au-dessus de la surface, soit 22 fois la hauteur de l'Everest. Sur cette lune, les éruptions de vapeur que l'on a pu mesurer relâchent près de 2 tonnes de liquide par seconde dans l'espace, quand celle qui sévit sur Encelade se contente de quelques 200 kg. On pense que Europe cache sous une couche de glace épaisse de 10 à 30 km d'épaisseur, un océan total et profond, lui, d'environ 100 km. Et vu que ce satellite de Jupiter est bien plus imposant que la petite lune de Saturne, comme le montre cette image les comparant, on pense que Europe pourrait contenir sous sa coquille de glace de 2 à 3 fois le volume d'eau de tous les océans terrestres réunis. Ici aussi, on pense que le rythme auquel cette lune crache un peu de ses océans dans l'espace est rythmé par les variations des forces de marée qui lui sont imposées par la forme de son orbite autour de sa géante gazeuse. Et comme pour Encelade, au-delà de la photogénique présence des panaches, l'existence de cet océan sous-jacent nous est indirectement révélée par la présence de ces motifs d'ostris sombres qui sillonnent la surface du satellite tout entier. On pense que la plupart de ces saignées de glace, pouvant mesurer dans leur plus grande largeur près de 20 km, ont été formées par des remontées d'eau et de glace plus chaudes venant fissurer et renouveler la surface. On pense que ces marques sont des délimitations, les frontières de grandes plaques de banquise qui se séparent ou se rapprochent dans un jeu de puzzle géant dont le moteur est vraisemblablement piloté par les courants océaniques sous-jacents, alimentés par la chaleur du cœur de la Lune, chauffés de l'intérieur par les puissantes forces de marée exercées par la géante gazeuse Jupiter. A la manière des dorsales océaniques de notre planète, au centre de certaines stris, un sol gelé nouveau se forme ici et de la glace plus récente vient remplacer celle qui était là auparavant. On a même pu identifier à la surface d'Europe ce qui semble être les traces d'activité de zones de subduction. Des régions où d'immenses portions de croûtes glacées plongent dans les profondeurs fondues de la Lune, glissant sous d'autres gigantesques blocs gelés adjacents, à la manière des mouvements recyclant le fond des océans sur notre planète. En quelque sorte une tectonique des plaques constituée de glace. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'Encelade, comme Europe, ne sont très certainement de par l'existence de leur impressionnant panache que la petite partie visible de l'iceberg. On soupçonne en effet également l'existence d'océans d'eau liquide sous de nombreux autres mondes gelés, tels que Ganymède, Callisto et même dans les grandes profondeurs de Pluton. Et je trouve ça plutôt étrange de se dire que si Mars ou dans une moindre mesure Vénus ont par le passé pu être habitables, Encelade, comme Europe, le sont vraisemblablement toujours aujourd'hui. D'ailleurs, vous serez très certainement heureux d'apprendre qu'habiter ou non d'ici quelques 5 milliards d'années, quand notre étoile se transformera en géante rouge et alors que notre monde se fera entièrement griller en surface, celles de ces lunes gelées devraient atteindre des températures clémentes au point de fondre entièrement et de les laisser au moins pendant un temps recouverte d'eau, cette fois-ci liquide, à perte de vue. Des milliers de gens ont vécu sans amour. Jusqu'à ce jour, aucun n'a vécu sans eau. Un grand merci à la cité de l'océan et à l'aquarium de Biarritz pour avoir soutenu la création de cet épisode et pour nous faire découvrir toute l'année les mystères et trésors tapis au fond des océans de notre planète Terre, comme ceux étant cachés sous la surface d'autres mondes, ailleurs dans l'univers. À l'aquarium de Biarritz, vous pourrez observer au plus près bon nombre des habitants fascinants des mondes du dessous, dont certains comme ces méduses aux ombrelles ondulantes ont même quelque chose d'un peu extraterrestre. De l'autre côté, des vitres épaisses de l'un des plus grands bassins de France, vous pourrez contempler la beauté fascinante d'une dizaine d'espèces de requins différents. Et un peu plus loin, observer des forêts sous-marines miniatures, peuplées d'anguilles jardinières qui timides, retractent la tête quand on s'en approche de trop près. À la cité de l'océan, vous découvrirez quantité de contenu ludique et intelligent sur l'océan. Des expositions, des ateliers et des expériences pour comprendre tout en s'amusant. Debout sur une planche de surf dynamique et équipée d'un casque de réalité virtuelle, vous pourrez même chevaucher l'une des plus mythiques vagues du globe sans soyons honnêtes avoir le niveau pour le faire en réalité. Pour leur soutien, mille merci à eux et aussi Glouglou sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.